Je vous propose de commencer cet après-midi de valorisation organisée dans le cadre des séminaires de valorisation de l'INED. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu si nombreux pour la présentation de ce dictionnaire de démographie et des sciences de la population. Alors cet ouvrage, c'est l'aboutissement d'un projet collectif qui a été initié en 2005, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, par la responsable des éditions de l'INED, Dominique Paris, et par le rédacteur en chef des collections, Jean-Marc Horbasseur, à la suite de conversations qu'ils avaient eues avec les éditions Armand-Colin, pour lesquelles on ressentait le besoin de produire un nouveau dictionnaire de démographie. Alors ce projet collectif, soutenu dès le départ par la direction de l'INED, s'est nourri de complémentarité, je crois de la complémentarité de ces acteurs. Alors tout d'abord, de la complémentarité, je crois, des trois chercheurs auxquels l'INED a demandé de coordonner ce dictionnaire, donc Laurent Toulemont, Jacques Véron et moi-même, qui sommes tous les trois bien sûr démographes, mais avec des spécialités différentes dans différents champs de la démographie, qui nous permettaient de nous compléter dans ce domaine. Je voudrais dire que pour moi, cette expérience a été assez incroyable, pas toujours facile, mais avec vraiment un vrai plaisir à mener ce projet en équipe, de l'élaboration de la liste des entrées au départ jusqu'à la relecture finale des épreuves. Ça a été une longue marche qui s'achève aujourd'hui avec la présentation de ce dictionnaire. Mais surtout, je crois que la richesse de ce dictionnaire, c'est la complémentarité des chercheurs de l'INED ou des chercheurs associés à l'INED, dont la diversité des disciplines, de formation, des approches, nous ont permis de trouver toutes les compétences nécessaires à la rédaction d'un tel ouvrage, qui fait donc 500 pages, comprenant près de 400 entrées et 22 mini-essais. Nous y reviendrons au cours de cette réunion. Et je voudrais ici remercier tout spécialement ces 68 auteurs au total, qui sont pliés de très bonne grâce aux exigences de l'exercice de la rédaction d'un dictionnaire. C'est-à-dire à la fois, on leur a demandé des textes le plus concis possible, avec des recommandations en termes de calibrage. Et puis, en même temps, on leur a demandé de couvrir au mieux l'ensemble des aspects qui correspondaient à leur entrée en termes de concepts, de méthodes, etc. Et ce n'est pas toujours un exercice facile. Et puis aussi, encore davantage, je crois qu'ils se sont aussi pliés à notre rythme de travail, qui quelquefois a été un peu, pour ne pas dire très irrégulier. Et je dois dire qu'ils ont accepté, souvent, de nous fournir en quelques jours des réponses ou des compléments à des questions que nous avions mises quelquefois plusieurs mois à leur soumettre. Et je voudrais ici encore les remercier tout particulièrement pour ceux qui sont présents ici. Et puis, bien sûr, ce dictionnaire, il a aussi été réalisé grâce à l'aide de toute une équipe, ici à l'INED, coordonnée par Dominique Paris. et qui ont contribué à la réalisation concrète de ce dictionnaire. Vanessa Nouët, qui a géré à la fois les textes, le site Wiki sur lequel nous travaillions. Catriona Dutreuil, vous verrez que dans le dictionnaire, tous les titres des entrées ont été traduits en anglais. Sylvia Ushadahmetz, qui a coordonné toute la réalisation des figures. Isabelle Brianchon, qui les a réalisées avec grand soin. Et Isabelle Milan, qui a créé le PowerPoint que vous avez pu observer, regarder dans l'attente du début de cette réunion. Et bien sûr, en dernier lieu, remercier les éditions Armand-Colin et l'équipe Armand-Colin, qui, avec patience, a su attendre que nous leur fournissions le produit annoncé. Alors maintenant, venons-en au contenu, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Et là, le départ n'était pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un dictionnaire de démographie et des sciences de la population ? Alors on sait bien sûr par où commencer. Personne ne contestera, j'imagine, qu'on mette des termes comme population ou comme fécondité, mortalité ou migration. Il faut aussi y inclure, assez logiquement, les principaux indicateurs utilisés. Donc on a les taux, l'espérance de vie, les probabilités d'agrandissement, etc. Mais après, on sait bien que la démographie, elle s'est toujours nourrie de l'apport d'autres disciplines, que ce soit des sciences exactes ou naturelles, ou en allant jusqu'à l'ensemble des sciences humaines et sociales, et qu'en retour, toutes ces disciplines ont nourri la démographie. Donc en intitulant dès le départ ce dictionnaire, dictionnaire de démographie et des sciences de la population, on a vraiment pris le parti de faire figurer à partir, au-delà de cette définition stricte, précise des outils et des méthodes de la démographie, d'y faire figurer des entrées, je qualifierais de plus encyclopédiques, qui retracent l'histoire des concepts, qui replacent les évolutions dans une perspective internationale, et qui traitent des relations parfois tumultueuses de la démographie avec les autres disciplines. On y trouve ainsi des entrées du type démographie et sociologie, démographie et médecine, démographie et mathématiques, etc., qui permettent de resituer un petit peu la démographie au sein de ce large ensemble de sciences. Et puis, à côté de ces entrées classiques, pour lesquelles nous avons demandé aux auteurs de respecter une certaine neutralité, et une présentation assez neutre des concepts, nous avons aussi offert à quelques-uns de ces auteurs la possibilité de s'engager un peu plus dans des débats de sociétés actuelles auxquels la démographie peut contribuer. Et on a demandé à ces auteurs de s'engager là-dedans en leur posant quelques questions assez simples. Alors, faut-il ouvrir les frontières ? Doit-on choisir le sexe de son enfant ? Faut-il une politique de population ? Les questions sont simples. Les réponses sont beaucoup plus complexes. Et ils ont aussi accepté de fournir ces réponses à ces questions argumentées dans 22 mini-essais qui complètent les entrées du dictionnaire en fournissant une approche à la fois raisonnée, mais aussi plus engagée face à ces grandes questions. Alors, aujourd'hui, il nous fallait vous présenter ce dictionnaire. Le paradoxe d'un dictionnaire, c'est qu'alors qu'il est constitué d'entrées, qu'on a demandé le plus synthétique possible, il n'est pas possible d'en faire une synthèse. C'est justement toute une juxtaposition d'entrées. Donc, nous avons préféré, pour vous le présenter aujourd'hui, choisir parmi ces mini-essais, huit d'entre eux, et demander aux auteurs de ces mini-essais de venir ici proposer leurs réponses aux questions que nous leur avions posées. Nous avons essayé de faire que cet après-midi se passe de la façon la plus dynamique possible. Donc, on aura quatre blocs d'intervention, chacune comprenant deux mini-essais et puis une petite partie de questions. Alors, nous avons été très stricts avec les auteurs, et nous leur avons demandé de ne pas dépasser huit minutes d'intervention par auteur, mais nous serons aussi très stricts avec les interventions de la salle, puisqu'il reste 14 minutes, en principe, sur un bloc d'une demi-heure pour les questions. On aimerait que le débat, vraiment, puisse y avoir un échange qui s'établisse. Donc, on vous demandera aussi, de votre côté, d'essayer de vraiment poser des questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre, et ne pas trop vous engager dans des commentaires un peu longs, sachant que vous aurez l'occasion, par ailleurs, en fin de séance éventuellement, de rediscuter plus ou moins un certain nombre de questions.